Nous avons assisté tout récemment, ce soir on va aborder trois thématiques. Ce soir on va aborder les trois thématiques. La première thématique porte sur Madik, la sortie de Madik et la sortie de Suleyman. Voilà, des sorties que je n'arrive pas à comprendre du tout. Ça c'est la première thématique. La deuxième thématique va porter sur la dame Masila, que son âme repose en paix. La troisième thématique va porter sur l'affaire de Passport. Mais nous allons commencer par la première thématique qui me tient tant à cœur. Parce que nous avons tous assisté ici à l'arrestation. On a assisté ici à la période où nous étions en train de combattre le professeur Alpha Condé. On a assisté au fait que beaucoup de nos compatriotes avaient été emprisonnés, arrêtés, emprisonnés. Notamment Suleymane Condé, Madik sans frontières, qui sont des amis de combat, on l'estime ainsi. Alors ces gens ont tous quitté la prison, nous savons par quelle manière. Aujourd'hui le régime politique a changé. Dès la sortie de Madik sans frontières de la prison, Madik a dit que lui, il se retire de la politique. On lui a demandé, il a dit que ce n'était pas le moment de parler. Madik, il a même désactivé sa page. Vous allez chercher sa page, vous n'allez pas retrouver. Suleymane Condé, il est reparti. Voilà, mais subitement, subitement, les deux se mettent à parler de l'histoire de la prison, de ce qui s'est passé en prison. Subitement. Moi, je n'arrive pas à comprendre déjà l'opportunité de rappeler tout ce qui s'est passé en prison. Ce n'est pas mauvais d'en parler. Mais qu'est-ce qui fait que c'est de façon concomitante que les deux anciens prisonniers qui ont été présentés et qui sont d'ailleurs présentés comme étant des gens qui ont combattu le régime du procès de Alfa Kondé, qu'est-ce qui fait que ces deux-là, c'est au même moment, ils se mettent à parler de l'histoire. Mais quel angle de l'histoire de la prison ils sont en train d'aborder? Quel angle de l'histoire ils sont en train d'aborder? Pour rappel, Madik Sans Frontières a fait sa vidéo sur la page d'un collègue blogueur qu'on appelle Paykou Sare. Je n'ai pas vu sur lui-même sa page. Mettez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Mettez les cœurs et partagez. N'attendez pas souvent qu'on vous le dise. La page a des restrictions. Donc moi je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi c'est maintenant que les deux décident d'en parler. Et ils en parlent sous un angle de manière à dédouaner le procès de Alfa Kondé. C'est ça, moi, mon problème. Pourquoi c'est maintenant qu'ils en parlent et de manière à dédouaner le professeur Alfa Kondé? Lorsque nous prenons l'intervention de Madik Sans Frontières, qui est un ami, qui est un frère, pour lequel j'ai un respect, je respecte son combat, qui est d'ailleurs un de mes conseillers, qui me donne des conseils, qui n'a jamais manqué de me donner des conseils, mais je ne comprends pas pourquoi, dans leur communication les deux, ils cherchent à dédouaner le professeur Alfa Kondé. C'est ça le mot sur le plan juridique. Et si nous sommes sur la tribune de l'éveil de conscience, on ne va pas tourner autour du pot. Partagez-moi la vidéo, nous sommes 62, que chacun partage dans 10 groupes. Voilà. Que chacun partage dans 10 groupes. On ne va pas tourner autour du pot. Madik nous a fait comprendre, dans sa vidéo, dans son interview, qu'il a accordé à Paikou Sare, que Fonike Mange, ce n'est pas le professeur Alfa Kondé qui voulait détruire Fonike Mange. Il dit encore que Ousmane Gawal, ce n'est pas le professeur Alfa Kondé qui voulait le détruire. Que ce n'est pas Alfa Kondé qui voulait le détruire. Mais que c'est d'autres personnes, très proches de ces gens, qui avaient un règlement de compte avec eux, depuis l'enfance ils les connaissent, que ce sont ces gens-là qui ont voulu profiter de la situation, et mettre un terme à l'existence de ces deux personnes, notamment Ousmane Gawal Diallo et Fonike Mange. Parce que ce sont eux qui étaient avec eux en prison. Mettez-moi les cœurs et partagez le light. Chimène Lagarde, merci d'être là. Nous sommes à combien de partages ? Notre page a des restrictions. Je vais voir les partages. Je veux voir les partages. Je veux voir les partages. Moi, ils s'en foutent. Voilà. Je veux voir les partages. Alors, c'est étonnant de voir, en tout cas moi je ne comprends pas, quelqu'un qui a été arrêté et condamné. C'est vrai. M'a dit qu'aujourd'hui il a eu à reconnaître les faits qui lui ont été reprochés. Il reconnaît les faits qu'on lui reproche. Il a demandé pardon et il a assumé son pardon. Et il dit qu'il a reconnu ses erreurs. On est d'accord avec que lui-même, dans ses vidéos, dans ses lives, il a eu à commettre des erreurs. Et on se sert souvent, je me sers très souvent, de Madik pour donner des conseils. Et notamment, tout récemment, je donnais des conseils à Patou Nieloï. Je donnais des conseils à Ousmane Nieloï. Alors, on peut comprendre ainsi. Mais pourquoi c'est maintenant là qu'il dédouane le professeur Al-Fakonde ? Et ensuite, c'est maintenant qu'il s'attaque aux militants de son propre parti. Le parti UFDG. On le sait très bien. Il y a des extrémistes à l'UFDG. Ça, il ne faut pas concevoir la face. Tout comme il y a des extrémistes au RPG, dans tous les partis politiques, dans tous les grands partis politiques, c'est une des caractéristiques principales. Il y a toujours des extrémistes. On a vu celui qui a donné une paire de gifles à Emmanuel Macron en France. Il y a des extrémistes. Partout. On n'a jamais cessé de le dire. Et c'est la raison pour laquelle on donne le conseil très souvent en disant à tous ceux qui sont dans les partis politiques, que tu sois de l'UFDG, que tu sois du RPG, que tu sois de n'importe quel bord politique, UFR et autres, il faut éviter d'aller vers la violence, il faut éviter l'ethnostrategie, l'ethnocentrisme, etc. Mais dans les propos de Madik sans frontières, je ne suis pas en train de comprendre pourquoi c'est maintenant que Madik dénonce l'extrémisme avant d'aller en prison. Madik n'avait donc pas constaté qu'il y avait de l'extrémisme au sein de l'UFDG. Il ne l'avait pas constaté. Et lorsqu'on s'engage dans un parti politique avec conviction, lorsqu'on constate des défaillances, il faut dénoncer à la base. Il faut dénoncer. Il faut dire au président du parti, je parle de Madik, pour que tous les autres, nous autres, et ceux-là qui sont dans des partis politiques, qu'on puisse comprendre comment les choses doivent marcher en temps normal. Pendant que Madik, tu estimes que ça ne va pas au sein du parti politique, parce qu'il y a des extrémistes, pas tout le monde, comme tu le dis, il y a beaucoup qui sont ethnocentriques au sein de l'UFDG, pas tout le monde, comme tu le dis. Alors, la logique voudrait que toi, en tant que militant engagé, quelqu'un qui occupe un poste de responsabilité, que tu puisses faire un mémorandum, écrire au président du parti, écrire au parti, développer des stratégies, développer des stratégies en termes de formation, en termes de communication, pour pouvoir sensibiliser ces membres du parti politique qui se déversent dans l'extrémisme. Voici la raison pour laquelle, au sein des partis politiques, la formation au sein des partis politiques est une obligation. Il faut former les militants. Et voici l'une des raisons pour lesquelles, lorsque vous êtes militant d'un parti politique, vous êtes membre d'un parti politique, vous avez le devoir d'observer les défaillances du parti politique. Chaque parti politique a ses défauts. Chaque parti politique. L'UFDG a beaucoup de défauts. Tout comme le RPG a beaucoup de défauts. Mettez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Notre page a des restrictions. Mettez-moi les cœurs et partagez la vidéo. Je suis encore au bureau, très fatigué. Mais j'ai tenu à ce qu'on puisse parler ce soir et nous allons parler par rapport à cette situation. Nous allons parler. On est à combien de partages, s'il vous plaît ? On est à combien de partages ? Partagez-moi la vidéo. On est à 25 partages. Cliquez sur partager et que chacun partage dans les groupes. Ici, c'est la tribune de l'éveil des consciences. Vous connaissez le système de partage déjà. Nous sommes sur la tribune de l'éveil des consciences. Partagez la vidéo au maximum. Au maximum. Ici, on éveille les consciences. Et les consciences doivent être éveillées. Donc, pour ceux qui viennent de rejoindre la vidéoconférence, nous avons trois thèmes ce soir. Nous sommes sur le premier thème, la première thématique. La première thématique qui porte sur je, moi, le samouraï. Je ne comprends pas les dernières sorties de Madik sans frontières et de Suleymane Kondé qui sont, à mes yeux, des combattants pour la démocratie en République de Guinée, des gens qui ont payé le prix par la prison. Alors, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut observer ? Comment est-ce que Madik peut voir qu'au sein du parti, il y a de l'extrémisme ? Ce que d'ailleurs beaucoup constatent. On constate qu'il y a de l'extrémisme à l'UFDG. Il y a certains qui sont extrémistes. C'est comme ça. Même dans toutes les familles, il y en a. Dans toutes les familles, il y en a. Alors, la responsabilité qui incombe aux membres des partis politiques, notamment lorsque vous êtes un membre influent, vous êtes un communicant qui est influent, alors quelle stratégie vous avez décidé de mettre en œuvre pour faire changer la donne ? La démission de Madik sans frontières à l'UFDG repose donc sur le fait qu'il a constaté de l'extrémisme, de l'ethnocentrisme. Ce qu'il dit, ça peut être une vérité. Mais moi, ici sur la tribune de l'éveil des consciences, à ma qualité de spécialiste des questions de démocratie et de bonne gouvernance, j'aimerais qu'on tire une leçon. Qu'est-ce qu'il devrait faire s'il a fait ce constat et qu'il s'est avéré que c'est réel ? Qu'est-ce que Madik devrait faire ? Madik, tu as une grande audience sur Internet ? Quand tu es en ligne, ce n'est pas moins de 10 000 personnes. C'est pas, c'est minimum, minimum, c'est 10 000 personnes. Ce n'est pas comparable à nous autres là, qui n'avons pas de grande audience. Et la plupart de ceux qui te suivent, qui suivent Madik sur sa page, sont de l'UFDG. Alors, pourquoi ne pas se servir de ce canot-là pour mettre en œuvre une stratégie de communication visant à sensibiliser, visant à conseiller les militants du parti que tu as tant aimés, tu as aimé l'UFDG, tu as aimé son président, tu as adhéré à la conviction de l'UFDG, à l'idéologie de l'UFDG. Et non pas, tu n'es pas allé là-bas juste pour partir ou juste pour te servir de l'UFDG. Donc, si tel est le cas, tu constates par A plus B, avant ton emprisonnement, qu'il y a tel, tel, même après ton emprisonnement, tu constates qu'il y a beaucoup d'extrémistes, il y a beaucoup qui peignent dans l'ethnostrategie, dans l'ethnocentrisme, la logique voudrait que tu organises, que tu demandes à la présidence du parti d'organiser des séances de formation où le président, c'est le Dalin lui-même, qui t'écoute. Il n'y a pas d'audience entre vous. Sa femme t'écoute. Tu la peines. Tu lui fais la proposition. Il va donner des conseils de vive voix sur ta recommandation, sur la recommandation de ta section. Il va donner des conseils de vive voix aux militants. La dernière fois que Sénoudalin a dit, lors d'une assemblée générale virtuelle, il a dit à ses militants, ne cédez pas à la provocation, n'insultez pas. Regardez les réactions que cela a eu à faire au sein de l'opinion nationale, même internationale. Donc, je me sers du cas de cette situation pour donner un conseil général en termes de démocratie. Ça devrait être plutôt le rôle des communicants, le rôle des membres du parti, de faire des propositions concrètes au président du parti, au bureau exécutif national, dire au parti, voici ce qui se passe. Nous constatons que ce qui se passe là n'est pas bien. Nous voulons que vous faites tel tel pour une amélioration. C'est ça le rôle des jeunes lorsqu'ils militent au sein d'un parti politique. C'est ça le rôle des combattants lorsqu'ils sont dans un parti politique. Mais vous n'allez pas dire que parce que vous avez constaté tel, tel, vous vous retirez. Si c'est ça la cause, nous sommes des amis, mais là nous parlons de politique et lorsqu'on parle de politique, on parle de la nation. On va se dire la vérité ici, sur la tribune de l'évêque des consciences, mon cher frère et ami. On va se dire la vérité. Cela ne doit pas être une raison. Et j'ose croire que ce n'est pas une raison, ce n'est pas la raison pour laquelle tu as décidé de te retirer de l'UFDG. Le discours que tu viens de tenir, le discours que Madik vient de tenir, ça commence à donner raison à ceux-là qui pensent que Madik a été utilisé pour pouvoir déstabiliser l'UFDG. Mettez-moi les cœurs et partagez la vidéoconférence. Je suis au bureau, j'ai eu un lundi très chargé, mais quand c'est la nétienne, on va parler. Partagez-moi la vidéo. Partagez, que chacun partage dans 10 groupes. Vous connaissez le système de partage. On est à 65 partages, on est 100 personnes, que chacun partage dans 20 groupes, dans 10 groupes, j'allais dire. Voilà. Continuez de partager. Et tous ceux qui viennent de rejoindre le live, laissez salut en commentaire. Tous ceux qui viennent de rejoindre le live, laissez salut en commentaire. Et tous ceux qui n'ont pas encore activé la cloche de notification, cliquez juste ici. Sur la cloche, activez la cloche de notification. Voilà. Donc, pour recevoir la notification chaque fois que nous serons en vidéoconférence. Voilà. Ici, c'est la tribune de l'éveil des consciences. Est-ce que le volume, il est bon? Est-ce que vous me recevez? Parce que la vidéo a été interrompue tout à l'heure. Est-ce que le volume, il est bon? Est-ce que vous me recevez? Nous sommes à 128 partages. Continuez de partager la vidéo. Je vous montre. Voici le live qui est en train de passer. Vous cliquez juste ici sur partager. À votre droite, c'est écrit partager dans les groupes. Vous cliquez là. Vous attendez les groupes dans lesquels vous êtes. Les groupes vont apparaître. Ensuite, vous ne faites que cliquer sur partager et puis ça parle. Donc, chacun partage dans 20 groupes. Voilà. Ici, c'est la tribune. Vous voyez? Comme ça, vous cliquez juste sur partager et puis ça parle. Donc, c'est très simple. Partager que chacun partage dans 20 groupes. Alors, donc, par rapport à cet aspect déjà, la situation dans laquelle Madik est en train de s'attaquer à certains militants de l'UFDG, ce n'est pas mauvais en soi. Non, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais de dénoncer. Mais il y a la manière. Nous, par exemple, on peut s'asseoir sur les réseaux sociaux et puis on dénonce. On dit, non, il y a des extrémistes à l'UFDG, il y a tel tel. Mais lorsque tu as été un combattant de la carude de Madik sans frontières au compte du plus grand parti politique de l'opposition et que tu, dans ton combat, tu arrives à faire la prison, ensuite tu sors de la prison, voyez-vous, chers concitoyens, chers samouraïs, un citoyen qui mène un combat politique jusqu'à ce qu'il parte en prison, on considère que c'est le dernier niveau de la conviction. Est-ce que la vidéo est en train de passer ? Je ne vois pas les cœurs. Quand ça ne bouge pas, j'ai comme l'impression que la vidéo s'est arrêtée. Parce qu'en Guinée, on a un véritable problème de connexion Internet. Tous ceux qui viennent de rejoindre la vidéo, écrivez en commentaire salut. Donc, lorsque un combattant, tu es membre d'un parti politique, tes actions te mènent en prison c'est le stade ultime de la conviction. Donc, si cette conviction est là, tu ne peux pas quitter le parti parce que tu as vu des défaillances. Non, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et si l'argument repose sur le fait qu'il y a eu des défaillances, mon cher Madik, là, tu n'as pas raison. tu n'as vraiment pas raison. C'est comme qu'une femme décide de quitter son mari parce que, simplement, il y a des jours où le mari n'a pas de dépenses à donner. Le nouveau mari qu'il va avoir n'aura pas éternellement la dépense. On est tous d'accord qu'il y a des bavures à l'UFDG. Il y a des bavures à l'UFDG. Il y a des extrémistes. Ça, c'est clair. Dans tous les partis politiques, c'est comme ça. Mais quel est le rôle qui revient à nous jeunes qui avons la conviction? Comme toi, Madik, que je te connais qui est un homme de conviction. Quel est le rôle qui te revient du moment où tu as tous les outils à ta disposition? La parole, tu maîtrises. La communication sur les réseaux sociaux, il n'y a pas ton 2. Parmi les blogueurs guinéens, parmi les communicants guinéens, tu n'as pas ton 2. Mais c'est un canot. C'est une chance pour toi de saisir ces réseaux sociaux-là et de donner des conseils aux membres de ton parti politique, de suivre la procédure hiérarchique, la procédure administrative, de faire des propositions concrètes au président, au bureau exécutif du parti. C'est lorsque maintenant tu fais des propositions concrètes. Tu dis non, il y a telle, il y a telle, telle pratique et que tu vois que le bureau exécutif national ne réagit pas. Là, dans ce cas, tu vas t'énerver, tu vas te fâcher, tu vas te mettre en discorde avec le bureau exécutif national du parti et tu vas le faire savoir publiquement. Tu vas dire bon, il y a eu tel, j'ai constaté tel, j'ai décidé d'organiser tel, j'ai décidé d'organiser tel, mais ils ne m'ont pas rendu la tâche facile. Voici mes preuves, voici mes preuves. Voyez-vous, tout ce qu'on fait dans cette vie-là, tout ce qu'on pose comme actes, il faut poser les actes avec des preuves parce que l'histoire nous retiendra toujours. Et moi, ce que je n'aime pas, ce que je n'apprécie pas, ce que j'ai toujours déconseillé, je n'aimerais pas qu'on ait une jeunesse qui ressemble à nos aînés. Lorsqu'aujourd'hui, on parle de Makanira, on parle de certains autres, on les compare, c'est-à-dire, on considère que ce sont des gens qui peuvent changer à tout moment. Or, ça ne te ressemble pas à Madik. Moi, pour moi, Madik n'est pas quelqu'un qui peut changer comme ça. parce que j'ai pratiqué l'homme, je le connais un peu. C'est un homme de conviction. Alors, on n'a pas encore vu ta démission officielle de l'UFDG, mais s'il y a un conseil pareil, le mieux, c'est de suivre la procédure. Vous êtes dans le parti. L'objectif du parti, c'est de prendre le pouvoir et de faire changer la République de Guinée. C'est de cela qu'il s'agit. Les mauvaises habitudes que nous avons en République de Guinée, les pratiques ethnocentriques et tout ça, l'objectif du parti, c'est de conquérir le pouvoir et de faire changer la donne. Maintenant, si, pendant ce moment-là, on a un problème avec la connexion Internet. On a un problème avec la connexion. On a un problème avec la connexion. Mettez les cœurs. Mettez-moi les cœurs. Voilà. Si vous êtes là, laissez-moi les cœurs, s'il vous plaît. La vidéo a été interrompue tout à l'heure. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Voilà. Vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Je ne sais pas. La vidéo s'est interrompue. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Laissez-salut en commentaire. Si vous me recevez, laissez-salut en commentaire. La vidéo a été interrompue tout à l'heure. Problème de connexion. Si vous me recevez, laissez-salut en commentaire. Voilà. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, la connexion est en train de nous fatiguer. Alors donc, la meilleure des choses, c'est pas lorsque ça ne va pas. Quand ça ne va pas, il faut chercher à trouver une solution. C'est ça. Bref, je profite de cette petite partie pour donner des conseils, mais aussi et surtout de rappeler que je ne comprends pas. de rappeler que je ne comprends pas pourquoi les deux font une sortie au même moment. On a parlé de l'UFDG, ça, on laisse de côté. Mais ce qui me donne beaucoup à réfléchir, c'est le fait que les deux, Suleymane Condé et Madik, qui étaient tous en prison, parlent au même moment des situations où ils sont en train de dédouaner le professeur Alpha Condé. D'abord, quand j'ai vu la vidéo, j'ai vu une publication de M. Suleymane Condé, j'ai été choqué, j'ai laissé un commentaire, je crois il l'a vu. La légende de la publication où il avait mis des punaises là pour rappeler comment ils étaient en prison, tout ça là. Dans la légende, il met qu'il est nostalgique de la prison. J'ai laissé le commentaire, je dis nostalgie de la prison, nostalgie. C'est le premier aspect que je constate. il parle de la nostalgie de la prison. Un coin où on se sent mal à l'aise, où on a été parce qu'on a été accusé à tort. Comment est-ce qu'on peut avoir la nostalgie de ce coin ? Partagez-moi la vidéo. Ici, c'est la tribune de l'éveil des consciences. On se dit la vérité sans aller dans la violence, sans manquer du respect aux uns et aux autres. Partagez-moi la vidéo. partagez, partagez la vidéo, partagez la vidéo. On a un problème avec la connexion. Partagez la vidéo. Laura Toubari, merci d'être là. Donc, je me demande comment quelqu'un qui a été accusé à tort, allez-y sur sa page. la publication est toujours là. quelqu'un qui a été accusé à tort, qui est parti dans un centre où il vit mal, mais il dit qu'il a la nostalgie du coin. La nostalgie veut dire quoi ? Avoir envie de se retourner. C'est comme aujourd'hui tous ceux qui sont du côté des États-Unis quand ils disent non, j'ai la nostalgie de la Guinée. Tu as envie de revenir. La Guinée te manque. quand il dit qu'il a la nostalgie de la prison, ça veut dire que sûrement il y avait des bonnes choses qui s'y passaient. C'était le bon moment. Je ne comprends pas. En tout cas, Suleymane Kondé, vous allez nous expliquer. Vous allez nous expliquer. Parce que vous voyez, on a besoin de comprendre, le peuple a besoin de comprendre. Comme Suleymane, tu n'as pas manqué de le dire dans ta vidéo, vous n'avez pas manqué de le dire. Excusez-moi du tito et moi. Ça fait partie. Voilà. Tu as dit dans ta vidéo que nous avons le droit de savoir. Oui, nous avons le droit de savoir pourquoi tu as la nostalgie de la prison. Si c'est un analfabète qui écrit ça, on peut comprendre que la personne-là ne connaît pas le sens des mots. mais un intellectuel guinéen de ta carure ne peut pas ne pas savoir ce qui signifie une nostalgie. Donc, c'est dit à dessein. C'est vraiment dit, c'est fait exprès. Mais je ne comprends pas pourquoi vous avez la nostalgie de la prison. Un. Deuxièmement, l'affaire Roger Bamba. L'affaire Roger Bamba. Souleymane Condé nous dit que la thèse de l'empoisonnement est infondée. Roger Bamba n'a pas été empoisonné. J'ai lu sur sa publication. Je n'ai même pas eu le courage de lire sa vidéo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Roger Bamba est décédé d'une maladie qu'il avait. OK. On peut être d'accord avec. Mais autrement dit, ça veut dire que le professeur Alphacondé et son régime ne sont pas responsables de la mort de Roger Bamba. La seule responsabilité qu'il reconnaît, on ne lui a pas laissé partir se traiter, il n'a pas eu un traitement adéquat, etc. Et le pire des cas, il a partagé la prison avec Roger Bamba. Il a échangé avec Roger Bamba. Roger Bamba lui a expliqué comment est-ce qu'il s'est retrouvé en prison là-bas. Parce que quand vous partez en prison, vous parlez entre vos prisonniers. Partagez-moi cela. Partagez au maximum. Quand vous partez en prison, vous parlez entre vous. Comment tu as fait pour être là? Non, mon cas c'est tel, c'est tel, c'est tel. Donc durant tout ce temps, Suleymane Condé, Roger Bamba ne t'a jamais dit le nom du communicant. Il ne t'a jamais dit le nom du communicant à cause duquel lui s'est retrouvé en prison jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais tu te souviens de tout ce qui s'est passé en prison sauf le nom du communicant du RPG qui a envoyé Roger Bamba en prison que son âme repose en paix. Et le monsieur est décédé. Tu publies sa photo pour encore choquer sa famille avec une version de l'histoire mais qu'on n'arrive pas à comprendre. Ma question c'est de savoir est-ce que c'est toi le médecin légiste? Mais est-ce que c'est toi qui a fait le diagnostic de Roger Bamba? Mais est-ce que c'est toi que l'État a mandaté pour expliquer aux populations guinéennes de quoi Roger Bamba souffrait? Mais est-ce que c'est toi les nouvelles autorités ont mandaté pour que tu puisses dire voici la vérité pathologique sur l'état de santé de Roger Bamba avant sa mort que son âme repose en paix? C'est quoi le problème? On parle de la mort de quelqu'un là? On parle de la mort de quelqu'un? On parle de la mort d'un concitoyen? Je ne sais pas il y a quoi. On parle de la mort d'un concitoyen. Si toi et Roger vous avez fait la prison tu as eu la chance l'histoire a fait que vous vous êtes retrouvé vous avez même fait des photos aujourd'hui ton devoir devrait être quoi? De demander la justice que lumière soit faite sur la mort de Roger Bamba mais tu n'es pas bien placé mon frère tu n'es pas bien placé pour donner des informations que toi-même tu ne maîtrises pas ou bien tu es un médecin c'est toi le médecin légiste c'est toi le médecin légiste c'est toi qui a fait l'autopsie du corps de Roger Bamba tu étais dans son corps Roger Bamba a commencé la maladie quand? Il a commencé la maladie quand? Et il est mort quand? Mettez-moi les cœurs et partagez cette vidéo ici c'est la tribune de l'évée de conscience ici c'est la tribune de l'évée de conscience on ne s'attaque à personne on n'insulte pas mais on se pose des questions et on questionne ceux qui prennent la parole publique on les pose des questions parce que nous ne sommes plus dans une période où on peut cacher la vérité au Guinéen que Suleymane Kondé réponde à ma question à notre question sur quoi il se fonde pour dire que la thèse de l'empoisonnement est infondée tu es qui? c'est toi le juge? c'est toi le médecin légiste? c'est toi qui montais qui descendais avec lui? c'est toi qui étais dans son corps? est-ce que tu as vraiment aimé Roger Bamba? est-ce que tu étais dans l'esprit du combat de Roger Bamba? parce que moi je crois qu'au jour d'aujourd'hui même toi tu ne sais pas ce qui s'était réellement passé personne ne sait on avance des thèses on avance des thèses ce n'est ni à toi ni à moi d'infirmer ou de confirmer les thèses qui sont avancées ce n'est pas notre travail ce n'est pas ton travail mon frère ça c'est le travail de l'état c'est le travail de l'état de faire en sorte que la vérité soit rétablie ce n'est pas à toi et l'état à tous ces moyens-là Dieu merci aujourd'hui nous avons de nouvelles autorités et ces autorités-là peuvent mettre la lumière sur tout quels sont les médecins qui ont reçu Roger Bamba? comment Roger Bamba vivait en prison? quand est-ce sa maladie a commencé? le ballonnement de son ventre ça a commencé quand? tu connais mieux la réalité de la santé de Roger Bamba que les membres de sa famille qui le fréquentaient? mieux que sa femme? Roger Bamba c'était un ami à toi un ami à nous tous que son âme repose en paix aujourd'hui on s'entendait beaucoup plus de toi que tu demandes justice qu'on nous éclaircisse enfin parce que et toi et moi nous ne connaissons rien dans cette affaire ce n'est pas parce que tu as partagé la prison avec lui que tu connaissais sa maladie dans ce cas tu ne peux pas mieux connaître la maladie de Roger Bamba plus que sa femme avec qui il a passé assez de temps encore une fois chers compatriotes chers samouraïs je ne comprends pas la sortie concomitante de nos deux valeureux combattants des gens pour lesquels j'ai un respect quand même il faut le dire j'ai toujours un respect pour eux malgré le chemin qu'ils sont en train de prendre je ne comprends pas pourquoi c'est maintenant que les deux sortent au même moment pour parler des mêmes faits quand Madik dit de l'autre côté que Ousmane Gawal la prison Ousmane Gawal que ce n'est pas Alpha Kondé qui voulait lui faire du mal que c'est une autre personne que Ousmane Gawal lui-même connaît quand il dit que Founike Mange ce n'est pas Alpha Kondé qui voulait lui faire du mal que c'est une autre personne que Founike Mange même connaît pendant qu'on a tous vu ici le gouvernement les membres du gouvernement ont tous vu ici le professeur Alpha Kondé a vu Founike Mange rouler dans un fauteuil roulant il part à Ignace dit on a tous vu même s'il y a quelqu'un qui est à côté qui veut du mal qui veut profiter parce que comme Madik le disait si n'importe qui mourait à cette période là on allait dire c'est le professeur Alpha Kondé donc même s'il y avait quelqu'un qui profitait de ça pour faire du mal à ces gens le gouvernement ne voyait pas le professeur Alpha Kondé qui était le plus informé de la République de Guinée parce qu'il a des services de renseignement que tu connais d'ailleurs mieux que moi les services de renseignement ne donnaient pas des informations je ne comprends pas pourquoi vous cherchez à dédouaner le professeur Alpha Kondé c'est ça vous voulez montrer par A plus B chers concitoyens chers samouraïs ils veulent nous montrer par A plus B que le professeur Alpha Kondé a les mains propres c'est ce que ça veut dire qu'il n'a rien à voir avec cette situation que ce soit la mort de Roger Bamba que ce soit la souffrance que Fonike Mange et Ousmane Gawal et autres ont traversé ça veut dire que le professeur Alpha Kondé c'est un innocent partagez-moi cette vidéo on a combien de partages je ne vois pas de partages ça me fait mal on a combien de partages partagez-moi la vidéo et mettez suffisamment de coeur donc ça veut dire qu'Alpha Kondé est innocent ça veut dire qu'il est innocent ça veut dire que le professeur Alpha Kondé est innocent il ne se connait rien on le sait dans un régime moribond dans un régime où le président de la république lui-même fait la chasse à l'homme tous ses à côté vont faire la même chose on le sait mais d'abord sur le plan juridique sur le plan juridique c'est la responsabilité de qui sur le plan juridique c'est la responsabilité du professeur Alpha Kondé et tous ceux qui étaient en prison la bataille des prisonniers personnels du professeur Alpha Kondé on le sait mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez dédouaner le professeur Alpha Kondé j'ai comme l'impression que c'est une stratégie et c'est pourquoi j'en parle et là on ne va pas laisser tomber j'ai comme l'impression que c'est une stratégie visant à préparer le procès du professeur Alpha Kondé lorsque des anciens prisonniers du professeur Alpha Kondé viendront témoigner de l'innocence du professeur Alpha Kondé c'est ce que vous voulez faire vous voulez faire de plus du mal aux familles des victimes c'est ce que vous voulez faire je ne comprends pas je ne comprends pas combien de familles ont été victimes du régime du professeur Alpha Kondé combien de familles et vous qui avez été en prison m'a dit tu reconnais ton tort Suleymane Kondé vous venez nous dire que ce n'est pas le professeur Alpha Kondé c'est ce que vous voulez nous dire il y a eu des rumeurs en fonction des circonstances comment Roger Bamba est mort que son âme repose en paix on a automatiquement les gens ont automatiquement pensé à la thèse de l'empoisonnement dans un état qui doit établir la lumière lorsqu'il y a plusieurs théories mais c'est l'état ça ne revient pas à un individu ça ne revient pas pas à un individu de se mettre à la place de l'état pour pouvoir faire la lumière si au moins on était toujours dans le régime du professeur Alpha Kondé on pouvait comprendre mais nous sommes dans un nouveau régime politique on a une nouvelle donne les nouvelles autorités sont censées faire la lumière et ton rôle et ton rôle monsieur Souleyman Kondé c'est d'attirer l'attention des nouvelles autorités sur cette question et leur dire on a entendu tel on a entendu tel Roger Bamba c'était mon ami on a fait la prison ensemble parce qu'il y a trois lieux où quand tu te connais avec quelqu'un l'amitié c'est à jamais on a la prison on a l'école le troisième lieu je me tais là dessus c'était ton rôle de demander que lumière soit faite vu qu'on a des nouvelles autorités on a des nouvelles autorités demande à ce que lumière soit faite justice pour Roger Bamba justice pour Roger Bamba on s'attendait d'ailleurs que vous qui êtes sortis de la prison là vous initiez quelque chose qu'on puisse vous suivre nous voulons la justice pour Roger Bamba mais tel n'est pas le cas tu viens chercher au moment où le monsieur il est mort ça fait mal à toute sa famille ça fait mal à tout le peuple de Guinée ça fait mal aux membres de son parti politique les gens s'apaisent de leur esprit et leur coeur avec cette information qu'on a reçu qu'il semblerait que ce serait un empoisonnement en attendant que justice soit faite mais c'est toi qui viens dire aux Guinéens non c'est faux mais tu es qui pour dire c'est faux mais tu es qui pour dire c'est faux juridiquement tu as quelle qualité pour dire que c'est infondé mon nom c'est Théa Robert je te pose la question mon cher tu as quelle qualité quand j'ai dit tu es qui ce n'est pas de l'injure c'est une question juridique tu as quelle qualité juridique en qualité de qui tu vas dire que cette information est infondée en ta qualité de médecin légiste en ta qualité de ministre de la justice en ta qualité de qui c'est-à-dire que tu tiens ce pouvoir là d'où pour dire que l'information est infondée mon cher frère et ami Souleymane Kondé il vaut mieux se taire parfois il vaut mieux se taire parfois il y a des situations pour lesquelles il faut s'abstenir de parler on aurait préféré que tu demandes à l'état de faire la lumière sur la situation parce que nous tous citoyens on ne fait que épiloguer dans les spéculations on ne connait pas la réalité on ne connait pas notre devoir à nous tous on ne va pas dire il a été empoisonné ou il n'a pas été empoisonné ce qui reste clair on est tous dans le flou notre devoir à nous tous en tant qu'amis amis combattants de lutte avec Roger Bamba que son âme repose en paix notre devoir à nous c'est de demander d'informer le CNRD d'abord pour lui dire il y a eu tel on estime que le CNRD ne le sait pas il y a eu tel il y a eu tel cas de mort jusqu'à présent il n'y a pas de lumière on vous demande pardon CNRD on vous demande pardon faites la lumière sur la mort de Roger Bamba mais c'est votre rôle c'est votre rôle à vous en tant que quelqu'un qui a partagé la prison avec lui mais je ne comprends pas peut-être beaucoup beaucoup d'entre vous qui êtes en train de me suivre vous ne me comprenez pas peut-être et je ne suis pas en train de parler de Roger Bamba parce que peut-être il est de mon ethnie non vous ne me comprenez pas peut-être mais vous allez comprendre vous allez comprendre quelle est l'opportunité pour M. Souleymane Condé ancien prisonnier politique du professeur Rafa Condé de sortir sur la toile et de démentir une rumeur qui est devenue nationale en sa qualité de qui il a quoi à gagner dans ça il gagne quoi dans ça c'est la question politique qu'il faille se poser s'il ne gagne il ne gagnait pas quelque chose dans ça il n'allait pas chercher à amener l'attention de l'opinion publique nationale et même internationale sur la question de la fausseté de la thèse de l'empoisonnement il a quitté la prison depuis quand quand le professeur Rafa Condé a quitté le pouvoir avant que le professeur Rafa Condé ne quitte le pouvoir pourquoi M. Souleymane Condé n'a jamais abordé cette partie sauf maintenant vous savez chers combattants chers samouraï ici c'est la tribune de l'éveil de conscience ici on va toujours se dire la vérité parce qu'on a besoin d'une Guinée qui va de l'avant cette petite machination politique on va toujours dénoncer que ce soit de notre côté que ce soit du côté des combattants eux-mêmes que ce soit du côté des hommes du pouvoir partagez-moi la vidéo on est à combien de partage partagez-moi la vidéoconférence partagez au max je vous ai dit que jusque maintenant là je suis au bureau je suis très fatigué j'ai passé une journée très chargée je suis très fatigué mais il m'a semblé très opportun de parler de cette question parce que d'abord j'ai été dessus monsieur soulemane donc voici les questions qui sont posées par rapport aux deux dernières sorties de Madik et de Suleymane Condé je ne comprends rien je me pose beaucoup de questions mais les jours à venir vont mieux nous édifier les jours à venir vont mieux nous édifier en tout cas on a besoin de comprendre on a besoin de comprendre en attendant je demande à la famille de Roger Bamba notamment à sa femme de continuer de prendre le courage de ne pas tenir compte de ce message un message fâché de ne pas tenir compte du message qui a été donné par Suleymane Condé ne tenez pas compte nous avons des nouvelles autorités nous allons demander justice pour Roger Bamba nous allons demander justice pour Roger Bamba et pour tous ceux qui sont morts injustement et tous ceux-là qui cherchent à dédouaner le professeur Alpha Condé votre logique c'est de le défendre c'est de le défendre considérez-moi comme un adversaire politique parce que plus jamais on ne va tolérer que des intellectuels se mettent dans la manipulation pour l'instant je considère que vous n'êtes pas dans la manipulation parce qu'on a besoin de réponse on a besoin de réponse on se pose beaucoup de questions mais s'il s'avère que vous voulez défendre le professeur Alpha Condé pendant qu'il y a eu assez de morts sous son règne pendant qu'on a appris le procureur Suleymane Sidindiaï qui nous disait le cas de Founi Kémangé c'était un dossier personnel du professeur Alpha Condé le professeur Alpha Condé qui l'appelle au téléphone pour lui fais ça fais ça fais ça et aujourd'hui c'est un Suleymane Condé qui nous dit que que non c'est un madic qui nous dit que non Founi Kémangé c'est un de ses parents proches en tout cas c'est quelqu'un qui était très proche de lui qui voulait le nuire à tout prix mais est-ce que ce que le procureur Suleymane Sidindiaï a eu à dire dans l'audio que nous a révélé le juge Charles Wright tu as écouté ça pour dire que non c'est un proche de Founi Kémangé qui voulait qui était contre lui etc pendant que le président de la république lui-même appelait pour dire faites ça faites ça faites ça à Founi Kémangé donc il y a assez de questions qu'on se pose il y a assez de questions que je me pose et qu'on devrait d'ailleurs se poser il y a assez de questions qu'on devrait d'ailleurs se poser beaucoup 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 de questions beaucoup de questions ça ne peut pas continuer comme ça des gens ne peuvent pas mourir et qu'on cherche à dédouaner le principal responsable de tout ça voyez-vous même si vous le dédouanez peut-être malheureusement pour vous vous ne connaissez pas le droit même si vous parvenez à le dédouaner vous pouvez dire tout ce que vous pensez si c'est ça votre logique mais juridiquement il est responsable juridiquement il est responsable donc par rapport à la première thématique de ce soir voici ce que j'avais à dire par rapport à la première thématique de ce soir laissez-moi lire quelques commentaires pour qu'on puisse continuer sur les deux autres thématiques Mahmoud Diallo qui dit Fonique Mange même son frère est venu c'est Alpha Konde chez Alpha Konde pour qui le libère il a refusé c'est la patronat ok à voir Lamine voilà partagez-moi la vidéo on a combien de partages voilà la deuxième thématique c'est par rapport c'est par rapport au décès de Masila qu'on n'a pas manqué de mentionner hier j'ai fait une vidéo où j'étais vraiment en larmes j'ai pleuré avec mes chaudes larmes et après j'ai supprimé la vidéo parce que j'étais très mal dans ma peau je me sentais mal ça me faisait très mal par rapport au décès de cette dame Dieu merci on a commencé à en parler et aujourd'hui tout le monde en parle sur la RFI ça en parle un peu partout ceux qui sont à la base ils vont payer ils vont payer les frais et il semble il semble même que ça ne s'est pas limité seulement à la clinique de Anta je crois à Ignace Dino ou Donka il y a encore des médecins qui ont été complices de la mort de Masila nous demandons justice justice pour Masila que son âme repose en paix nous disons merci aux nouvelles autorités qui ont pris l'affaire à bras le corps parce que je crois il y a un communiqué qui avait déjà été donné par le tribunal on dit merci aux nouvelles autorités ils sont en train de faire ce que nous voulons que ceux qui sont coupables de la mort de Mas payent merci à on 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 on